Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis content de vous retrouver. Écoutez, on va attaquer la show. Ah oui, il fallait que je place ici. On avait dit... Alors, on va aller placer. Du coup... Toc, 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 où c'est, où c'est ? Ça doit être par là, je crois, voilà, c'est ici. Alors, ici, voilà, on va prendre cette cabane pour la show. Voilà, et puis on va venir la placer de suite ici. Voilà, alors bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis content de vous retrouver. Écoutez, la ferme continue, ça avance bien. On s'était arrêté avec le champ qu'on avait ici, hop, si on regarde là-bas, voilà, qu'on avait fait ensemble. Là, alors, on va déjà placer cette cabane bien parallèle, du moins le plus qu'on peut. On peut un peu la coller d'ailleurs. Allez, un, deux, trois, boum. Voilà, ça, c'est parfait. Alors, on va reprendre notre tracteur. Du coup, hop, il faut qu'on redresse un petit peu. Je vais devenir un pro de la marche arrière. Alors, est-ce que là, ça capte ? Voilà, alors, de la show, oui, effectivement. Alors, on va pas en prendre non plus. Hop, on va arrêter là. Et puis, voilà. Alors, première chose qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va aller... Oh, il faut que je vire ma voiture, là. Ça passe difficilement. On va aller mettre de la show dans, voilà, notre beau champ qu'on a fait ensemble la dernière fois. Voilà, qui est ici. Donc, celui-là, hop, on va regarder. On allume, non, pas de tronçonneuse. Voilà, a besoin de show, forcément, puisqu'on l'a fait. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, le dernier bout. Et du coup, je vous emmène de suite au nouveau champ. Voilà, on va passer par cette belle route. Hop, allez, un petit coup ici encore. Et voilà, ça, c'est parfait. Allez, go ! Voilà, avec notre bel ensemble, notre Fendt. Elle est bien jolie. Allez, go ! Bon, voilà, découverte du nouveau champ. Alors celui-là, on va essayer de s'y prendre un peu mieux. On va aller tout droit. Hop. Allez, la largeur à peu près. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on est pas mal. Donc du coup, combien il nous reste ? Neuf ? Ouais, bon, on en a pris un peu trop. C'est pas grave, je préférais. Allez, on fonce. Hop, go la ferme. Ça, on va le laisser juste, eh bien, à l'entrée. On viendra le ranger plus tard. Vous voyez, j'ai fait une zone ici, à droite, là. Je vous expliquerai pourquoi. Je vous expliquerai ce que je teste plus tard. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Ça m'aidera bien. Allez, go. Notre voiture. On détache. Et on est parti. Allez, go à la concession. De toute façon, je pense que la voiture, on va la laisser à la concession puisqu'on va revenir avec notre tracteur. Allez, hop. Ah. J'aime bien ce petit klaxon. C'est pour dire au revoir à la ferme. Les animaux, ils savent que je pars comme ça. Allez, go. Oui, 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 oui. Alors, ici, on en est où ? Ah, j'ai l'impression que la grue est partie. Oui, oui, oui. La grue est rangée. Donc, on va pouvoir venir... Oh, attention, le dos d'âne. Oui, ouui, ouui. Non, ça va, ça passe. On va pouvoir venir ramener de l'eau et du coup, faire tourner cette usine à sel. Voilà. Impeccable. Tout doit être fini. Elle fonce, notre petite voiture, quand même. Presque 100 km heure. Par contre, on n'a plus de carburant. Et puis, elle est bien malade. On avait dit qu'on essayerait de la réparer. Par contre, faire le plein, ça serait pas mal. Eh, notre commande est arrivée. Impeccable. Tout va bien. Allez, hop, toi, tu vas te garer ici. Je viendrai te rechercher plus tard. Hop, je te mettrai sur un plateau. Oh, notre commande est arrivée. Impeccable. Je vous présente notre nouveau case avec roue étroite. Et bien, en avant. Allez, on est parti. Les beaux girauds. Eh bien, super. Alors, espérons maintenant que le pulvérisateur va bien s'accrocher dessus. J'espère. Alors, ceux qui connaissent bien farming savent déjà si oui ou non ça va marcher. Ah, par contre, il n'avance pas trop. 43 km heure. Bon, vous me direz, là, on le ramène. Bon, effectivement, on est pressé. Mais quand on pulvérise, on n'a pas besoin d'être plus vite que ça. Allez. Bon, il y a encore de la place quand même sur cette map pour faire plein de choses. Je suis impatient de l'avoir... Ah oui, mais il n'avance vraiment pas. Je suis impatient de l'avoir rempli. Alors, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur ? Bon, c'est quoi ça ? C'est les tours minutes. 2200 tours minutes. Wow, 43 km. Ok, 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 ok. Bon, il n'y a pas... Il n'y a pas la radio ? Non. Dommage, tiens. Bon, hop. Allez, continue par l'extérieur. On est presque arrivé. Le verdict va bientôt tomber. Est-ce que notre pulvérisateur s'accroche à l'avant et à l'arrière ? Hop, attention. Personne ne vient, non ? Non, je fais comme si j'étais tout seul sur la map, hein ? Ah ben, je suis tout seul. Alors, hop. Salut les animaux. Tiens, il va falloir qu'on vienne nettoyer ici. Il faudra que je vienne voir ici s'il y a assez d'eau et de fumier. Ouh, le fumier, c'est limite. Il ne reste plus grand-chose, là. Bon, eh ben, on a un sacré bazar dehors, là. Alors, qu'est-ce qu'il fallait charger en premier ? L'arrière. Ok. Alors, verdict déjà de l'arrière. Vous allez voir les deux routes devant se lever. Hop. En fait, je devrais pouvoir accrocher l'avant en premier. Alors, ça, c'est fait. Qu'est-ce que ça dit ? Bon, pour l'instant, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut mettre l'avant ? Et puis en plus, qu'est-ce que j'ai ? Encore l'engrais liquide dedans. Impeccable. Je vais juste accrocher l'avant, même si je crois qu'il n'est pas rempli. Hop. Oui, sublime. Eh ben, voilà. Et super. Voilà. Impeccable. Allez. Est-ce que ça passe ? Oui. Oui, non. Non. Bon, ben, non. Ça ne passe pas. Alors, hop. Fertiliser. On va déployer. Ah, là, on a de moins en moins de place ici. Oui, cette petite zone, je vous expliquerai bientôt à quoi ça va servir. Il faut que je fasse des petits essais. Et puis, dans un futur épisode, eh bien, je vous montrerai si j'ai réussi, à quoi cette zone va nous servir. Voilà. Je pense qu'elle va m'être très utile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que ça va être très utile. Alors, en cours de croissance, 65%. Bon, ben, parfait. Par contre, il n'y a même pas de mauvaises herbes et tout. Ça, c'est nickel. Alors, ça doit être V pour baisser. Hop. Et en avant. Bon, voilà. Avec les belles herbes hautes, là, franchement, ça, on jette. Bon, celui-là, vous vous rappelez, celui-là, après, il va y passer. On ne va pas le laisser là parce qu'il est trop près du corps de ferme, on va dire. On le mettra. Ben, on l'enlèvera. J'allais dire, on va le mettre à l'extérieur. Non, on va tout bêtement l'enlever. Mais, voilà, ça fait joli avec, voilà, quand on passe avec la rampe et qu'elle, par contre, je ne sais plus où je suis passé. Alors, écoutez, on va passer à peu près là. De toute façon, en deux coups, on a traversé. Hop. Voilà, en deux coups, on a traversé. Je ne sais pas qui c'est qui a fait des marques. Il y a sûrement déjà quelqu'un qui est venu rouler. Peut-être que c'est moi, en fait. J'ai dû traverser quand il ne fallait pas le champ et j'ai déjà écrasé sûrement pendant que ça germait. Bon, ce n'est pas très bien. Maintenant, on a un tracteur adéquat. Donc, pas de souci. Mais, il faudra qu'on fasse attention avec les autres de ne pas rouler au travers. Alors, est-ce que ça passe là ? Attention. Oui, ça passe. Impeccable. L'arbre aussi. Allez, on va essayer de ne pas en mettre sur l'herbe à côté. On va venir s'aligner ici. Ok. On est pas mal. Allez, go. Voilà, bien au bord. Et puis, on aura fini. Voilà, ça aurait été plutôt vite. Après, on va aller, du coup, mettre de l'eau. Une grosse tonne à eau. Alors, attendez. Hop, on finit. Et voilà. Clac. On replie. Non, j'ai dit on replie. Je n'ai pas dit on baisse. Hop, on replie. On va couper notre tracteur. Et puis, on va le récupérer. On va récupérer celui-là. Voilà. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé avec. Et puis, on va aller chercher notre tonne à eau. Vous voyez, notre tracteur se replie gentiment tout seul là-bas. Je viendrai le ranger après. Vous inquiétez pas. Pour l'instant, je voulais faire deux, trois petites choses avec vous. Et comme je vois que le temps tourne très rapidement, eh bien, on va se dépêcher. Et voilà, je récupère ma belle tonne à eau. Hop, 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 hop. Allez, go. Alors, elle est pleine d'eau. Bon, il n'y a que 7500. Donc, si on est là pour approvisionner en eau notre usine de sel. Alors, on va aller vider celle-là, bien sûr, à l'usine de sel. Ça, c'est la première chose. N'oublions pas les girots. Ça, c'est la première chose. Comme ça, on va l'avoir fonctionné. On va l'avoir démarré, son activité. Mais je pense qu'on va changer cette tonne à eau. Et on va en prendre une plus grosse. Voilà, j'ai vu une 18 000 litres, je crois. Le clignotant, son option. Oui, voilà. J'en ai vu une, donc, une plus grosse. Et du coup, je pense qu'on prendra celle-là. Alors, l'eau, 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 c'est par ici. Et puis, hop. Marche arrière. Ah ben non, mais fermez pas. Quand même, mon vélo. Voilà. Allez, go. On va remplir le bassin. Regardez si c'est pas beau. Et voilà, magnifique bassin. Voilà, ça se remplit. Allez, 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 allez. Combien ? Oui, on peut en mettre carrément plus. On va voir à combien ça s'arrête. Water. Il va y avoir 50% à peu près. Ouais, c'est ça. Même pas 46. Donc voilà. Donc, on pourrait encore en mettre une autre. Mais vous voyez, on a déjà... Salut, Germain. Bon, tu surveilles. Ok, pas de souci. Bon, voilà. Le sel est en production. Donc, je pense qu'ici, d'ici peu de temps, on aura ici quelques palettes de sel. Voilà. Avec notre magnifique guetteur. Ah ben oui, c'est lui qui avait fermé la palissade, là. Bon. Allez, go. Voilà, ça, c'est fait. Du coup, hop, il n'y a personne. Ouais, je marque le stop, mais je sais qu'il n'y a personne. Voilà. Pour l'instant, personne n'est encore venu vraiment investir cette map. Allez, on va poser ça à la ferme. Tranquillement. Et puis, on va aller commencer à semer pour terminer cette vidéo. Hop, ça passe tout juste. Allez. On va laisser notre tonao par là, puisqu'on va en avoir besoin pour les animaux. Donc, hop. On va commencer à la remplir. Et nous, on va se sauver. Voilà. Impeccable. Elle va se remplir toute seule. Ça passe. Super. Allez, nous, on va choper notre semoire. Et puis, direction... Alors, on va regarder quand même, avant, évidemment, ce que l'on peut, et si l'on peut, semer. Alors, notre semoire qui est planquée là-bas au fond. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? De l'engrais et du soja. Alors, du soja. Les animaux, qu'est-ce qu'ils vont ? Alors, de l'eau à de la paille. Donc, ça, oui. Parce qu'on a dit qu'on en mettait de la paille pour les vaches. Il faudrait faire un petit peu de propreté. Là, il leur manque de maïs. De la paille, ça tombe bien. On n'en remettra pas. Et de l'eau. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. On devait rester ici, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous sommes ici, là. D'accord. Pas de soucis. Donc là, on peut planter, on peut planter, vous voyez, de l'herbe. Sans problème. Et puis, quand on récoltera notre champ d'à côté, qui est en soja, c'est ça ? Oui, je crois. Attendez, c'est en soja. Voilà. Et bien, dans le même temps, on plantera du colza dans le dernier, là-haut, qu'on a fait. Donc là, on va aller mettre de l'herbe. Tac. Voilà. Comme ça, est-ce qu'on en a pas mal ? Alors, par contre, là, est-ce que ça passe sans écraser les cultures ? Ouais, ouais, ouais. Non, là, c'était pas terrible. J'avoue, j'avoue, j'ai forcé. J'avais pas envie de descendre et de pousser le petit Fendt. Il n'avait qu'à pas être là. Alors, hop. Alors, je ne me rappelle plus. Par contre, ici, ici, ici. Alors, attendez, on va aller se mettre au bout là-bas. Activer la machine et baisser. Oui, c'est à peu près toujours pareil. Je ne sais pas pourquoi je ne me rappelle pas. Allez, on va aller s'aligner là-bas. Vous voyez, il est déjà 20h33. Ça avance, ça avance trop, 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 trop vite. Voilà, c'est très bien. Allez, aligner en bout de piste, comme diraient les aviateurs, les pilotes d'avion. Alors, V pour baisser. Et puis, on a dit, on est bien en herbe. Eh bien, écoutez, activer. Et on est parti. Bon, écoutez, voilà, je crois qu'on aura fait pas mal de choses dans cette petite vidéo. Moi, je vais continuer tranquillement jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Mais je pense que je vais avoir largement fini. Avant la tombée de la nuit, hop, on remonte. On est quand même en été. Donc, ça devrait être vers 22h, au moins 22h, 23h. Voilà, donc, j'ai le temps largement de finir ce petit chant. Donc, ça me laisse le temps de vous dire au revoir, de prendre soin de vous. Et puis, de vous dire à une prochaine fois dans un nouvel épisode. N'oubliez pas de liker, de commenter, eh bien, comme vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises. Voilà, ça me fait bien plaisir. Continuez comme ça. Et puis, on se dit bye bye. À une prochaine. Sous-titrage ST' 501